Je suis très heureuse aujourd'hui de participer au lancement avec vous à travers un programme extraordinaire PER qui sera à la grandeur de la MRC. Un service gratuit d'appels automatisés et personnalisés destinés aux aînés du territoire d'Argenteuil est désormais disponible, comme l'explique l'agent de développement en prévention de la criminalité de la MRC. Je vous fais un petit historique, dans le fond, depuis le début des travaux entourant l'élaboration du plan de prévention de la criminalité pour le territoire. Les aînés ont une place très importante puisqu'ils participent aux tables de concertation et aussi ces organismes auxquels ils participent aux tables de concertation, qui sont aux tables aînés, se sont impliqués dans le processus de mise en place de stratégie, répondant aux constats qu'on avait faits en cours d'année dans l'élaboration du portrait de la communauté. Au cours des discussions, évidemment, il y a eu des sujets qui ont ressorti et, un, attiré notre attention plus spécifiquement, dont le fait de voir dans le portrait qu'on a besoin de briser l'isolement des aînés. On a besoin de renforcer le sentiment de sécurité dans la région d'Argenteuil pour toutes autres raisons, parce que nous, nos aînés sont seuls, parce que nos aînés sont abusés physiquement, parce qu'ils sont, on peut le voir avec la SQ aussi, au niveau des fraudes et des chats et des choses comme ça. Donc, PER, pour nous, répondait très bien à ce constat-là qu'on avait fait ensemble avec la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est PER, dans le fond? C'est un service d'appel automatisé quotidien qui permet aux personnes aînées et aux personnes à risque qui vivent seules de se sentir davantage en sécurité. Et le service est offert dans toutes les municipalités de la MRC d'Argenteuil. Et ça, c'est ce qui fait un peu, je pense, notre fierté, en tout cas la mine. Comment ça fonctionne grossièrement? Dans le fond, l'inscription se fait en ligne avec le soutien d'un partenaire, avec le soutien de quelqu'un de la famille, si les gens sont suffisamment outillés, ou le soutien de la MRC aussi. Les gens peuvent appeler à la MRC et on va les accompagner dans le fait de compléter la demande. Alors, la personne qui est inscrite, elle reçoit un appel à l'heure qu'elle aura convenu avec la centrale. Et ça, c'est 7 jours sur 7. Et l'abonné confirme, quand il reçoit son appel, qu'il a bien compris son message et il appuie sur une touche du clavier, n'importe quel chiffre, et il raccroche. C'est simple comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on sait que madame ou monsieur est vraiment en forme. Il a pris ou elle a pris le téléphone et tout est beau. Le service est complémentaire aux services déjà qui existent. Parce que vous voyez qu'il y a des partenaires autour de la table qui offrent déjà des services, entre autres pour les appels d'amitié. Et ça, c'est vraiment un autre service qui répond à un autre besoin aussi. Donc, nos partenaires demeurent très importants et des partenaires pour ce projet-là ou ce besoin-là qui pourrait ressortir pour certains citoyens. Entre 6 000 et 10 000 personnes sont inscrites à ce service qui existe à travers le Québec depuis 1990 grâce au fondateur du Centre national de surveillance PAIR. La journée qu'on réalise un sauvetage, qu'on sauve la vie d'une personne grâce à ce qu'on vient de mettre. Ça va payer pour tous les efforts qu'on a mis là-dedans. Moi, à chaque fois, ça vient me chercher. Le programme existe quand même depuis un bon bout de temps. Mais on va sauver 50 à 60 vies par année avec ce programme-là. Dernièrement, on a fait... Il y a deux ans, on a mis sur pied un projet pilote dans l'Est de Montréal. Parce que sur l'île de Montréal, il n'est pas disponible encore partout. On y travaille avec... On y travaille avec la Ville de Montréal. Peut-être avec les élections, ça va faire bouger les choses. Mais pour recueillir des données pertinentes, on a fait le projet dans l'Est de Montréal. Rosemont, Chagas-Maisonneuve, etc. Et juste dans trois arrondissements, depuis deux ans, on a sauvé 14 personnes. Il y a eu 15 interventions justifiées. Et si je dis justifiées, c'est que ce qu'on demande aux gens, puis passez le message quand vous parlez du programme-père. Le programme-père est gratuit. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de nous signaler vos absences. On fournit un message, un numéro sans frais, 24 heures par jour. Vous pouvez laisser un message. Demain matin, je ne pourrai pas répondre. J'ai un rendez-vous médical où je suis invité à déjeuner par mes enfants. Mais dites-nous-le parce que ça cause des... Quand l'abonné n'a pas répondu après trois tentatives, il y a un opérateur qui le prend en charge, qui va se mettre à appeler si c'est une fausse alerte parce qu'on a juste oublié de signaler notre absence. Pendant ce temps-là, il y a peut-être quelqu'un qui est réellement malbré et qui ne sera pas secouru. Ce qu'on dit, c'est oui. Inscrivez-vous pour rester plus longtemps à domicile, pour avoir un sentiment de sécurité davantage pour vos enfants. Dieu sait qu'avant, au tout début de la pandémie, on appelait souvent nos aînés. On appelait nos vieilles tantes, nos parents, nos grands-parents. Là, évidemment, comme ça se prolonge, ça s'estompe. On les appelle moins souvent. Mais c'est important à tous les jours de prendre de leurs nouvelles. J'ai quelques exemples. Juste le 18 août dernier, une dame de 85 ans, dans Hochelaga Maisonneuve, qui avait fait une chute. On appelait une voisine qui est allée voir. Et puis effectivement, la dame avait la misère à se tenir debout. Et on l'a transportée en ambulance. Ça fait que ça, c'est une dame qui était tombée au sol et qui avait besoin d'aide. Lorsque la personne ne répond pas à l'appel, une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système avec l'aide des répondants identifiés dans la fiche d'inscription afin de vérifier si l'abonné est en détresse. Si aucun des répondants n'est joignable, l'opérateur de la centrale de pair contactera les services d'urgence. En tant que représentante de la Sûreté du Québec, effectivement, on appuie l'implantation de ce programme-là. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est implanté partout dans la province du Québec. On le sait que c'est un outil supplémentaire pour justement assurer la sécurité de tout le monde sur le secteur, dans l'immersion d'Argenteuil entre autres. Ça fait que nous, ça va nous faire plaisir justement d'aller aider à sauver des vies si on peut. Puis même si c'est un déplacement, dans le fond, qui n'est pas pour sauver une vie, mais au moins ça va nous permettre justement peut-être d'aider ou d'améliorer la qualité de vie de certaines personnes. On va faire notre contribution en visite VIP. La représentante de la table Parole aux aînés d'Argenteuil est très heureuse de la venue de ses services dans la région. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument fantastique pour une région. Puis on sait que notre région est excessivement grande et on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très isolés. On fait des téléphones d'amitié. Moi, j'en ai une dame, entre autres. Elle est loin des voisins, elle est loin de tout. Donc, oui, en plus que ce programme-là puisse sauver des vies ou tout au moins puisse éviter des souffrances inutiles à une personne. Moi, je pense que les personnes qui sont déjà isolées et qui ne veulent pas sortir de leur maison ou de leur petit patelin pour x nombre de raisons, ils vont se sentir un tout petit peu moins isolés parce qu'ils vont savoir qu'à chaque matin, il y a quelqu'un qui va les appeler. Le programme PER a été rendu possible dans la région grâce au fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'habitation ainsi qu'à la MRC d'Argenteuil. Il en coûtera approximativement 15 000 $ par année pour offrir ce service à la population vieillissante. C'est un programme qui va, pour moi, enlever pas mal de tristesse. Je pense que c'est probablement le même pour tous les élus municipaux. Chez nous, après 17 ans, on ne peut pas dire comment, quand les aînés ou qu'est-ce que moi je les appelle, nos résidents les plus expérimentés m'appellent, puis ils disent « Scott, nous, on va déménager » ou « moi, je vais déménager parce que je suis tout seul ici et je ne sens pas la sécurité ». On trouve ça toujours triste. J'ai vu des personnes qui ont vaincu toute leur vie à Gore, puis à 80 ans, bien là, ils sont forcés de déménager ailleurs. Alors, si ça les aide à rester chez eux pendant plus longtemps, je pense que c'est un franc succès. Les gens intéressés par le programme PER doivent remplir un formulaire de préinscription sur le site web de PER ou encore contacter la MRC d'Argenteuil.